salut tout le monde et bienvenue dans les news du mois de juillet il fait encore chaud vous voyez on est 22h30 et il fait encore bien chaud donc désolé pour les reflets on a pas mal de choses à voir aujourd'hui donc on va commencer très très vite juste après le générique alors oui pour commencer vous avez vu un petit erratum parce que dans la vidéo sur les outils que j'utilise pour préparer une sortie photo j'avais parlé de google earth et heureusement il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont corrigé il y a quasiment toutes les choses que je faisais dans google maps sont en fait disponibles dans google earth notamment le petit bonhomme qui permet de faire le street view c'est à dire qu'on rentre dans la vue photo en fait quelque part on voit les on voit les images réelles qui permet d'estimer les distances les tailles de bâtiment etc qui est très pratique et en fait on l'a dans google earth je l'avais juste à côté de moi et je sais pas pourquoi je l'ai jamais vu donc désolé pour ça et puis il y en a un d'entre vous qui m'a donné des petites astuces supplémentaires notamment quand on fait un itinéraire dans google earth on peut faire ça facilement on prend on prend l'outil itinéraire et puis on va cliquer sur certains points pour faire une rando par exemple on va cliquer à plusieurs endroits le long du chemin de rando par exemple une fois qu'on finit notre itinéraire on peut cliquer sur l'itinéraire à côté dans le menu et avec le bouton droit et aller voir propriété et on a une courbe de niveau donc on peut savoir exactement le dénivelé qu'on va monter les moments ça va monter ou savoir descendre on a le kilométrage total c'est vraiment génial en fait des outils vraiment au top donc voilà je pense qu'on peut l'utiliser encore plus le petit google earth voilà c'est tout pour pour ce petit eratum à chaud oui parce que cet après midi j'ai posté un message sur la page facebook avec des des tests dx aux marques sur le sur le piqué de certains objectifs et il y a eu pas mal de remarques un peu chaudes sur le facebook justement donc je vais m'expliquer ici mais on va en discuter un petit peu au calme alors d'abord le sujet de la discorde voilà dans mon message j'ai expliqué que ce midi pour je sais plus trop pour quels types d'infos je cherchais mais je suis allé voir sur dx aux marques comment se comporter les objectifs 70 300 tamron et sigma qu'on retrouve très souvent dans des kits des kits d'appareils photo réflexes en soit en supermarché soit sur des sites genre cdiscount et compagnie mais qu'on retrouve pas chez des revendeurs plus sérieux c'est va être des kits où vous allez avoir le boîtier le 18 55 le 70 300 et en général il met une sacoche une carte sd enfin voilà et du coup ils font un package avec tout ça qui a l'air très alléchant à la base mais très souvent quand il ya des personnes qui me demandent un petit peu de leur conseiller du matos pour acheter je leur dis que ces objectifs là vaut mieux pas trop trop y aller vaut mieux plutôt ne pas acheter le kit à la base prendre juste le kit avec le 18 55 et acheter ensuite par exemple si vous êtes chez canon le 55 250 qui est un très bon téléobjectif et qui coûte pas beaucoup plus cher que ce qu'ils vous font payer pour ça donc je précise déjà d'emblée déjà j'ai rien contre sigma ou tamron ils font des supers objectifs surtout ces dernières années et il s'agit bien des versions un peu anciennes qu'on peut trouver tout seul aux alentours de 100 euros justement sur internet et s'il s'agit pas des versions plus récentes des 70 300 qui sont stabilisés et compagnie donc déjà ils sont pas stabilisés ce qui est un gros désavantage je pense pour un téléobjectif et vous pouvez voir ici donc là on a le piqué du tamron là on a le piqué du sigma et là on a le canon 55 250 donc je n'en ai aucun des trois qui est vraiment très très bon piqué pour vous expliquer juste ici on a la plage focale donc par exemple ici on est à 70 ici on a 300 mm et si c'est l'ouverture donc par exemple si je là pour avoir le meilleur on va être on va se mettre à f f 6.3 je pense à 70 mm mais si on est à f 6.3 à 300 mm on a une image vraiment avec une définition de 2 3 mégapixels pas plus donc c'est vraiment très mauvais en fait notamment le tamron et donc voilà j'étais j'étais vraiment étonné de voir qu'on refourguait toujours des objectifs aussi mauvais et je trouve ça un petit peu pas cool quelque part pour les gens qui se disent je vais acheter un réflexe pour faire des photos de meilleure qualité juste pour information ça c'est le 55 250 canon lui même est moins bon que le 18 55 kit donc quand on parle du petit objectif kit en plastoc et qu'on dit que bon c'est bien pour débuter mais que c'est pas extraordinaire le 55 250 il est moins bon que celui là donc imaginer un petit peu le niveau de cela voilà alors faut remettre les choses dans leur contexte je dis par exemple que le 55 250 est moins bon que le 18 55 et pourtant en réalité celui là je l'utilise tout le temps et je suis tout le temps super content des photos que je fais avec alors que le 18 55 j'ai assez vite arrêté de l'utiliser et globalement quand je fais des photos avec je trouve que le piqué pas très bon etc comment ça se fait parce que en théorie là ça c'est des mesures les mesures bon je pense qu'on peut faire confiance à des xo ils font ça plutôt bien donc en théorie celui ci il est moins piqué que mon 18 55 le truc c'est qu'on fait pas le même type de photos avec ses objectifs avec le 18 55 on va faire des photos avec des angles assez grands qui vont inclure beaucoup de choses qui vont avoir une grande profondeur de champ donc on va être plus sur des photos type paysage et compagnie et sur une photo de type paysage on veut le net la netteté c'est quasiment la première chose qu'on va voir le piqué et si si le piqué n'est pas bon ça va presque nous sauter aux yeux j'exagère un peu mais ça après ce que nous sauter aux yeux c'est aussi le type de photos qu'on va plus retoucher dans lightroom on va plus facilement augmenter la clarté booster des couleurs etc et ça c'est des choses où quand le piqué n'est pas bon au départ on va pouvoir moins touché à ces curseurs là sans que ça se voit sans que ça rehausse tous les défauts alors que avec un 55 250 on va prendre des fautes va prendre des photos de détails de portraits d'une personne au loin d'une fleur un truc comme ça où déjà il ya toute une partie de la photo qui sera complètement dans le flou tout ce qui est l'arrière tout ce qui concerne l'arrière-plan donc premièrement notre sujet va paraître plus nette qu'il ne l'est en réalité parce que le flou derrière fait un contraste et donc ça va paraître suffisamment nette c'est pour ça que je suis toujours très content de mes photos avec le 55 250 parce que l'arrière-plan étant flou bon celui-là me paraît suffisamment net pas besoin de plus quoi et puis voilà alors est ce qu'ils sont vraiment mauvais je pense pas encore une fois ça dépend vraiment de ce que vous faites comme photo il y a des il ya des personnes qui ont mis des exemples sur la page facebook qui font des super belles photos avec ses objectifs là donc encore une fois on n'est pas là pour faire un procès et tout je dis juste que moi c'est quand on me demande conseil je dis en termes de prix tu as ça qui est à 100 euros celui-là tu le trouves régulièrement à 130 140 euros laisse tomber celui-là et prend celui-là quoi parce que non plus il est stabilisé et tu as des images qui seront plus nettes tu pourras plus les recadrer tu pourras faire des choses un peu plus sympa ça veut pas dire qu'on fera que des photos pourries avec ça mais je trouve ça dommage de passer sur un réflexe un ap sc et ne pas tirer part ne pas tirer profit de la définition qu'on va avoir donc voilà c'était un petit peu ça le procès que je faisais et je pense que ça n'a pas été très bien compris il y en a qui ont pensé que je disais des trucs un peu contre sigma et tamron alors que c'est pas vrai il y en a qui pensaient que j'étais pas au courant qu'ils avaient sorti des nouvelles versions qui sont stabilisés etc mais même là les nouvelles versions qui sont stabilisés de ces objectifs qui sont même un petit peu meilleurs que le canon je crois mais vraiment pas de beaucoup et qui sont stabilisés coûte aux alentours de 300 euros donc du coup 300 euros par rapport à 150 je conseille toujours celui-là en rapport qualité prix je le trouve plutôt mieux voilà donc voilà je voulais juste faire un petit un petit tour comme ça moi je suis désolé comme je fais vachement attention au piqué vous le savez parce que je fais beaucoup de photos de paysages etc quand je vois un truc comme ça il me dit c'est vraiment c'est c'est chier quoi et c'est pas pour rien je pense que il propose cet objectif que dans les kits qui proposent en supermarché ou chez ses discounts et compagnie et c'est pas pour rien si les vendeurs sérieux ne les mettent pas dans leur dans leur kit c'est parce que ils ont justement ils sont sérieux alors que quand on achète souvent son réflexe en supermarché on va pas forcément avoir un vendeur qui a donné des bons conseils et on ne sait pas forcément trop ce qu'on va acheter donc on est intéressé pour acheter un ensemble avec plein de trucs dedans une sacoche une carte sd et compagnie donc voilà je voulais juste faire une petite note là dessus et dire que pour moi je trouve que c'est encore abusé on disons enfin j'espère qu'ils ont bientôt écoulé leur stock et qu'on puisse arrêter par l'état voilà on m'a dit aussi par exemple qu'il y a un canon 75 300 qui est encore plus horrible que cela alors encore quand je dis horrible c'est relatif comme je dis mais au moins ils ont la décence de pas le de pas le vendre en kit et de pas faire croire que ça va être ça va vous permettre de faire des belles photos bref voilà c'était mon petit coup de gueule à chaud je suis désolé j'espère que les choses sont un petit peu éclaircies entre nous et qu'on reste pas fâchés voilà alors joby dioba rien à voir avec le la marque qui fait les gorillapod c'est juste bon j'avais promis que je ferais plus de news perso mais là je vais en faire une quand même j'ai trouvé un job voilà donc comme vous savez vous avez exposé toute ma vie personnelle et tout ça et et donc je vous avais dit en gros en conclusion que j'allais j'allais continuer mon petit réflexe et commencer à le développer etc et que je continue en parallèle à chercher un boulot et que si je trouvais un boulot qui me bottait vraiment j'allais le prendre voilà faut pas non plus faut rester réaliste et ils sont que j'ai trouvé un job vraiment vraiment super chouette donc c'est cool pour mon petit réflexe je vais faire en sorte que ça ne change pas grand chose j'espère pour l'instant j'arrive un peu à m'organiser c'est un job où je peux à peu près maîtriser mes horaires c'est à dire que je peux commencer très tôt le matin pour ne pas rentrer trop tard le soir par exemple le midi je peux manger devant mon ordi et du coup par exemple répondre à vos messages le midi ou bien finir le la description d'une vidéo des choses comme ça donc les choses que je peux faire le midi pendant ma pause sur mon petit réflexe et puis du coup en rentrant le soir j'ai plus qu'à tourner des vidéos par exemple ou à faire du montage et donc ça reste ça reste jouable donc je pense que je vais pouvoir m'organiser comme ça ces derniers temps avant de commencer mon job justement j'avais fait en sorte d'automatiser un maximum de tâches la venue de cet écran par exemple en fait partie c'est à dire que tout ce que je affiche sur l'écran c'est des choses que j'ai pas ensuite à gérer au montage à retrouver les images à les inclure à changer la taille à les placer un endroit etc moi ça me fait gagner beaucoup de temps en plus de ça visiblement vous êtes tous plutôt content du setup du studio donc je pense qu'on a trouvé un truc qui marche bien il y aura peut-être un peu plus de déco derrière on va faire des tests on verra si ça marche ou pas parce que là j'ai une petite étagère donc je vais pouvoir mettre des trucs dessus je mettrai peut-être un ou deux petits trucs derrière des photos des posters on verra bien on va voir si ça fait trop chargé on les verra enfin voilà mais on peut commencer à expérimenter et je pense qu'on a une bonne base de studio ici donc voilà truc un petit peu cool avec ce job c'est que c'est certes assez loin de chez moi mais la route pour y aller est super chouette et je pense que je vais avoir pas mal d'opportunités photo je passe dans les dans les vignes du jura qui au passant d'ailleurs sont des très très belles vignes j'étais assez étonné je connais plutôt les vignobles alsaciens ou bourguignon où on a vraiment toute la surface utile et utilisé donc on avait vraiment une énorme bande de vignes alors que là dans le jura il ya beaucoup de petites collines à droite à gauche et donc on a on a un petit champ de vignes on a un peu de forêt on a un arbre au milieu enfin voilà et c'est assez un peu champêtre on va dire et pour les photos je pense que ça peut faire des trucs vraiment très très joli donc c'est vraiment un beau vignoble voilà j'aurais plein d'opportunités de photos il ya des il ya plein de châteaux il ya plein de beaux villages donc je pense qu'il ya de quoi s'amuser et voilà donc niveau niveau rando rando norvège de cet été ben pour l'instant c'est un peu en stand by je sais pas encore si je pourrais prendre des congés cet été et puis il faut que je me décide parce que du coup des cours des jours de congés j'en ai pas des milliers donc à voir si je les prends là dessus ou plutôt sur autre chose donc on verra bien ça c'est un peu en stand by mais peu importe ça concerne pas grand monde d'entre vous ensuite autre chose qui concerne la chaîne youtube j'ai commencé à refaire les descriptions de toutes les vidéos avant je mettais j'avais une description assez assez faible et là je me suis dit que j'allais faire un truc un peu complet pour que vous avez toutes les infos possibles et éviter aussi un certain nombre de questions que vous me posez régulièrement du genre quel matos tu utilises etc parce que ben du coup vous avez la réponse là et ça m'évite moi de répondre encore plus de messages donc ça peut faire gagner un peu de temps vous avez compris que ça commence à devenir une denrée précieuse pour moi et donc depuis toujours je mets des petits liens amazon sous les vidéos la plupart d'entre vous savent que ce sont des liens d'affiliation c'est à dire que si vous passez par ce lien pour acheter quelque chose sur amazon que ce soit le produit en question ou n'importe quoi d'autre derrière pendant cette session je vais gagner un petit pourcentage parce que je vous aurais redirigé vers ce vendeur pour moi c'est tout à fait open et je vais être honnête avec vous là dessus et donc du coup déjà vous dire absolument aucune obligation chez vous vous achetez où vous voulez moi je m'en fiche complètement mais si vous voulez acheter chez amazon et que vous tombez sur ce lien qui vous semble intéressant si vous cliquez dessus autant que ça nous bénéficie à tous les deux voilà et à côté d'amazon je sais qu'un certain nombre d'entre vous qui n'aiment pas justement acheter sur cette plateforme parce qu'ils ont des politiques politiques de prix politique d'emploi un petit peu particulière de d'exonération de taxes etc même si je crois qu'ils sont un peu en train de se faire rattraper là en allemagne et donc du coup il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent qu'ils achètent plutôt sur des sites français et donc j'ai cherché des sites français qui faisait un petit peu d'affiliation et le site qui fait ça de façon évidente c'est misce numérique donc j'ai commencé à mettre des liens d'affiliation vers misce numérique aussi comme ça vous avez le choix entre les deux et il se trouve que c'est possible aussi avec lovinpix et j'ai pas encore vraiment bien comparé les deux mais c'est là que je demande un petit peu votre avis lovinpix il a une interface vraiment super chouette c'est un site qui m'a l'air vraiment ancré dans le 21e siècle on va dire avec un beau design un truc bien léché etc là où misce numérique c'est vraiment beaucoup de beaucoup de liens beaucoup de texte voilà donc dites moi un petit peu vous lequel des deux vous préférez en fait mais regardez vraiment le sur lequel des deux vous achèteriez votre matos alors ceux qui achètent sur amazon vous ne répondez pas c'est pas la peine mais les autres ça m'intéresserait de savoir comme ça je mettrais l'un ou l'autre j'ai pas envie de mettre trois quatre cinq sites d'affiliation ça serait stupide et puis après ça fera les descriptions à rallonge donc je voudrais avoir l'option amazon et l'option site autre site français malheureusement les autres sites français que je connais digit photo et compagnie n'ont pas de système d'affiliation et je les ai contactés ils comptent pas en faire pour un pour le moment donc donc pour l'instant mon option moi serait entre ces deux là voilà donc dites moi ce que vous en pensez allez voir par exemple si vous voulez acheter un boîtier un objectif un accessoire ou je sais pas quoi allez jeter un coup d'oeil et puis et puis dites moi honnêtement regardez aussi les prix quoi parce que je n'ai pas qu'on comparait tous les tous les prix de tous les accessoires mais il y en a peut-être un qui est beaucoup moins cher que l'autre enfin voilà donc allez jeter un oeil et puis dites moi un peu ce que vous en pensez le logo oui on on a travaillé sur un logo enfin c'est surtout antoine qui a travaillé là dessus il se reconnaîtra je vous en avais parlé un petit peu au mois de janvier au moment où je disais tiens ce serait bien de changer un petit peu l'esthétique des vidéos faire un nouveau logo avoir une charte graphique et tout et donc j'ai vous étiez pas mal à m'avoir contacté et finalement j'ai discuté un peu avec antoine qui habite tout près d'ici donc en fait c'était plus simple on a pu se voir en vrai et tout et il m'a fait des propositions vraiment génial donc il ya des super logo pour mon petit réflexe au petit vidéaste le petit baroudeur et tout ça oui petite parenthèse avec mon job je pense pouvoir continuer à faire mon petit réflexe par contre il est fort probable que au petit vidéaste et le petit baroudeur soit les chaînes qui pâtissent un petit peu du fait que j'ai un peu moins de temps à consacrer à tout ça donc ce sera encore plus maintenant vraiment quand j'ai le temps donc voilà soyez pas trop impatients je suis désolé d'avance mais c'est pas possible de mener tous ces projets là de front et donc voilà il ya des super logo j'ai hâte de vous les soumettre il faut juste que je prenne le temps un soir de les intégrer dans un dans un générique peut-être trouver une petite musique les intégrer dans le dans le style graphique des vidéos quoi et donc pour l'instant j'ai pas encore pris le temps de le faire mais je le ferai un de ces quatre et puis on dirait ce que vous en pensez on pourra peut-être faire des retouches avec antoine et tout mais déjà un gros gros merci à lui parce que c'est su c'est vraiment des trucs au top et je pense que vous aimerez bien aussi et du coup si après on a des logos une identité graphique sympa et tout pour ceux d'entre vous qui m'avaient dit dans la petite enquête qu'ils aimeraient bien avoir avoir un t-shirt avec des trucs un peu marrant sur la photo ou bien il ya un mug mon petit réflexe je sais pas quoi on pourra commencer à regarder ces choses là on va commencer à parler matos parce qu'il y a aussi plein plein de trucs matos ce mois ci alors il ya sony qui a annoncé le alpha 7 r 2 et je pense que c'est une tuerie alors bon c'est ça fait partie pour moi des boîtiers qui font rêver c'est à dire les trucs qu'on se dit waouh ce serait mortel et tout mais quand on voit la facture on se dit on va encore rêver un peu je crois que c'est aux alentours 3500 dollars mais j'ai un impression que c'est la première fois qu'on commence à avoir à peu près tout ce qu'il faut dans un boîtier plein format donc c'est un plein format il ya je vous montrais la petite photo je fais ça bien pareil vous avez suggéré plein de choses pour les présentations je commence à intégrer des photos dedans voilà et j'ai pas encore trouvé l'autocollant pour mettre au dessus de du le novo le nom je ne suis pas du tout sponsorisé par le nouveau donc je mettrai un petit truc blanc par dessus j'ai pas encore pris le temps donc voilà ça c'est le boîtier ça ressemble à toute la série des alphas et des alphas et et donc c'est un plein format qui a un capteur de 42 mégapixels ça commence à vraiment vraiment être la mode des capteurs avec beaucoup de mégapixels sur les pleins formats je pense qu'en fait il commence à prendre la comment dire la densité de pixels qui avait sur les aps c est comme les pleins formats sont beaucoup plus grands et commence à foot plein de plein de pixels dedans et visiblement ça donne des photos un peu plus piqué un peu plus définie même si on commence vraiment à arracher des poils de mouche quoi parce que voilà est ce qu'on a besoin de 50 mégapixels je ne sais pas est ce que après quand on aura tous 50 mégapixels et que et que les ordinateurs sont assez rapide pour transférer les photos rapidement et tout peut-être qu'on sera tous super content d'avoir ça parce qu'on pourra recadrer la photo super fort et avoir toujours une image nickel j'en sais rien c'est un autre débat mais il n'empêche que du coup il suit un peu les tendances le gros truc c'est qu'ils filment la vidéo en 4k en interne contrairement au alpha 7s qui filmait mais qu'avec un truc externe qu'il fallait venir brancher dessus etc donc c'était quand même pas très pratique là il le fait en interne et c'est quand même la base alors que à côté de ça chez canon par exemple ils sortent le 5ds r 5ds je sais plus quoi et qui n'a toujours pas la 4k chez canon n'y a toujours pas de boîtier réflexe grand public on va dire qu'ils filment en 4k c'est comment c'est un petit peu énervant quoi alors que canon quand ils ont sorti le 5d mark 2 c'était la grosse référence vidéo ils avaient pris une énorme longueur d'avance sur les autres et là je crois que ça fait déjà quelques années qu'ils l'ont perdu et qu'ils ont une longueur de retard donc voilà et puis il ya aussi la stabilisation interne c'est à dire qu'en fait la stabilisation se fait au niveau du capteur et non plus au niveau de l'objectif alors on peut toujours utiliser la stabilisation de l'objectif je crois même que quand c'est disponible vaut mieux utiliser celle de l'objectif que du capteur mais ce qui est assez intéressant c'est que du coup on peut mettre des focales fixes dessus qui sont pas stabilisés et 50 mm tout ce truc là et on les a stabilisés grâce à grâce aux stabilisateurs internes donc tout ça c'est des choses qui sont vraiment bien il ya un écran orientable si je dis pas de bêtises qui est aussi très rare sur les plein format voilà donc il qui je trouve qu'en terme de spécification on commence à avoir là un boîtier qui est à peu près tout ce qu'il faut et toutes les options qui sont vraiment très alléchantes donc je trouve ça plutôt cool et globalement ça confirme un petit peu l'opinion que j'ai de sony c'est à dire que c'est c'est la marque de demain j'ai un peu l'impression donc tous les pros qui ont plein de pognon ils ont de l'argent à dépenser qui vont regarder aux pixels et tout sont en train déjà de passer chez sony ou le sont déjà depuis un moment pour pour pas mal de raisons mais ça reste encore très cher notamment les objectifs sont très chers voilà c'est ça reste un truc très très cher c'est à dire que les boîtiers sont chers et ensuite les objectifs qu'on veut mettre dessus soit on bidouille des trucs avec des adaptateurs et ensuite on émette des objectifs canon par exemple mais on n'a pas toujours l'autofocus ou la mesure de l'expo se fait pas bien etc donc c'est un peu de la bidouille je trouve puis c'est un peu un peu un système de lego quoi soit tu as des il ya des objectifs sony mais y en a pas beaucoup pour l'instant encore et ils sont assez chers et sinon il ya pas mal d'objectifs zeiss qui sont excellents mais qui sont très très cher donc voilà si on est très riche pense que c'est génial d'avoir ça si on n'est pas très riche vaut mieux attendre encore un petit peu que ça se démocratise qu'ils sortent plein d'objectifs mais voilà sony ils ont l'air aussi de vraiment de vouloir mettre le paquet sur les innovations et sur les objectifs visiblement ils sont en train de développer tout un tas d'objectifs et s'ils commencent à avoir un parc d'objectifs intéressant je pense qu'on va bientôt plus trop avoir de raison d'aller voir ailleurs en fait j'ai l'impression s'il ya des marques un peu comme fuji panace fini fuji je crois spécialement eux ils sont vraiment sur tout ce qui est le look le design et tout panasonic ils innovent aussi un petit peu mais mais canon et nikon on a un peu l'impression qu'ils sont qui sont encore endormis qu'ils se réveillent pas donc voilà on va voir c'est vraiment à voir mais je trouve ça assez excitant c'est je n'ai pas dit mais c'est un appareil sans miroir donc ce qu'on appelle les hybrides et je pense aussi que c'est l'avenir il commence dans ces systèmes là l'un des gros soucis qu'ils avaient c'était un autofocus pas très très réactif il commence à sortir des boîtiers où l'autofocus est bientôt au niveau des réflexes donc ça aussi ça va bientôt le sud ça va bientôt surpasser le réflexe donc je pense qu'on va on va tous finir sur des trucs comme ça d'ici dix ans quinze ans à mon avis donc voilà c'était juste pour pour rêver un petit peu des xo vous savez le site qui fait les tests de matériel etc auquel je ne suis pas affilié le rappelle pas du tout aucun rapport c'est juste que j'aime bien leurs mesures scientifiques étant un ingénieur j'aime bien regarder des chiffres et des graphiques bref des xo il décide a décidé de sortir un appareil photo et oui mais c'est un appareil photo un petit peu bizarre jugé par vous même c'est un truc qui vient se greffer sur sur un iphone je crois pour l'instant et donc en fait vous avez le vous avez l'objectif ici vous avez le petit boîtier avec le software à l'intérieur et en fait il utilise et chez dixo ils font le pari qu'en fait bientôt on va tous utiliser nos smartphones comme écran de téléphone c'est à dire qu'en fait on a au plat on a installé une application sur le sur le smartphone et dans l'application on a tous les réglages de l'appareil photo comme comme on les aurait sur un écran tactile sur un réflexe par exemple donc c'est un pari un petit peu spécial il y avait déjà eu d'autres boîtes qui avaient essayé de faire ça où c'était un objectif qu'on venait coller comme ça sur l'appareil photo sur le smartphone je sais pas honnêtement enfin moi je peux pas trop dire ce que je suis vraiment pas trop dans les smartphones applications et compagnie mais peut-être que vous vous si vous y êtes beaucoup vous pensez peut-être que c'est l'avenir je sais pas c'est peut-être peut-être qu'on va tous finir avec un système comme ça ça permet de gagner de la place et du coup on peut le trimballer dans sa poche je sais pas dites moi parce que vous en pensez parce que moi ça me laisse ça me laisse pantois complètement pantois autre news on parlait de zeiss tout à l'heure ils ont sorti donc ils font des objectifs bien chers plusieurs milliers d'euros tout mais ils ont sorti un objectif que je trouve intéressant c'est le bâtisse et il est intéressant parce que ici il ya un écran oled je crois que ça s'appelle donc en fait avec un affichage digital et ce qui est vraiment super cool en fait c'est que il va vous afficher des informations en temps réel notamment par exemple il peut vous la là par exemple ce qui vous dit c'est que la mise au point est fait à 2 mètres 50 donc par exemple vous faites la mise au point manuel il vous dit à quelle distance vous êtes en train de faire la mise au point et il vous dit la zone de netteté sera entre deux mètres et trois mètres vingt donc vous avez toutes les infos en direct et vous pouvez donc du coup travailler en manuel pour l'hyperfocal c'est super simple parce que du coup vous tournez et vous attendez que ici il soit marqué infini donc par exemple là c'est trois mètres vingt si on tourne ça va passer à 4 mètres 5 mètres 10 mètres 15 mètres 30 mètres 50 mètres infini dès que vous êtes à l'infini c'est que vous êtes à l'hyperfocal parce que vous êtes au premier truc à l'infini quoi et je trouve ça super cool et je pense aussi que ça va être l'avenir des objectifs qui a pas mal d'innovation encore à faire dans les objectifs et qu'on va arriver à des objectifs qui vont nous aider du coup à nous débarrasser toutes ces tables de mesure à apprendre par coeur ou d'application de smartphone et tout ça pour l'hyperfocal notamment ou pour la zone de mise au point de la zone de netteté je trouve ça je trouve ça super intéressant en fait voilà sigma oui je les aime bien sigma j'en parle ils ont sorti un petit peu dans la veine du 18 35 f1 8 qui existe pour les ap sc ils ont sorti le 24 35 f2 pour les plein format donc c'est toujours dans la même benne c'est à dire que leur idée leur objectif c'est de remplacer des focales fixes donc de dire par exemple si vous avez cet objectif là vous n'avez pas besoin de prendre un d'acheter un 24 à 28 et un 35 mm f2 parce que vous les avez tous les trois dans un seul objectif s'ils arrivent à avoir un niveau de piqué équivalent à celui de une qualité optique équivalente à celle du 18 35 sur ap sc qui est une qualité optique qui est similaire à celle des focales fixes alors leur pari sera réussi je pense le petit truc quand même moi qui me chagrine avec tout ça c'est que le truc qui mastoc quoi l'objectif il est mastoc et finalement je pense pas dire de bêtises en disant qu'il est plus gros et plus lourd que les trois focales fixes qui veut remplacer donc quelque part je sais pas trop à qui ça se destine à part vraiment qu'on voit pour un côté pratique pour pas changer d'objet d'objectif ou alors si c'est vraiment pour ceux qui veulent aller vite et zoomer d'un point à l'autre si si on veut vraiment changer rapidement de focale mais mais encore une fois je trouve ça audacieux et je trouve qu'il ya des ils innovent et ils font des trucs vraiment intéressants n'hésitent pas à secouer un peu le cocotier chez sigma donc je trouve ça je trouve ça bien google photo je vous en ai parlé sur facebook je crois alors on va faire le petit le petit disclaimer comme d'habitude oui c'est google oui quand vous mettez vos photos sur google vous acceptez leurs conditions générales d'utilisation comme sur facebook comme partout ailleurs et chez google ils disent qu'ils peuvent réutiliser vos photos pour leur promotion pour je sais pas quoi pour plein de choses donc on va considérer que si vous si cette news vous intéresse et bien vous acceptez leurs conditions d'utilisation moi perso je m'en fous je pense pas qu'ils vont un jour tomber sur mes photos et même s'ils le font bas ils prendront peut-être une photo qui mettons sur une de leurs affiches et c'est pas très grave pour tous les services qui me rendent moi je trouve que ça vaut le coup mais ce n'est que mon avis et donc en fait je pensais que c'était juste un service qui permettait de d'organiser un peu ces photos de faire des retouches un peu rapidement mais mais quand on le teste un peu plus en profondeur il fait tout un tas de choses automatiquement en fait mais il vous le dit pas donc par exemple si vous uploadez une série de photos qui sont qui ont été faites en rafale il va vous créer automatiquement un petit gif animé avec vos différentes photos vous n'êtes pas obligé de le garder et vous avez toujours toutes vos photos à côté mais vous avez cette petite animation qui vous permet de de voir l'action l'action que vous avez pris en photo en fait si vous uploadez par exemple des photos que vous avez pris et qui sont géotagués si vous avez un gps dans votre appareil photo par exemple il va vous recréer votre voyage donc il va vous vous mettre des photos avec à côté un lien google maps avec le pays où vous étiez l'endroit où vous étiez et ça va vous recréer votre voyage ça vous fait une petite animation qui vous montre vous êtes allé là vous avez fait telle photo puis vous êtes allé là etc et du coup il ya plein de petits trucs comme ça qu'ils ont intégré directement alors je pense pas que ce soit destiné aux vraiment aux photographes ou aux gens qui veulent mettre en valeur leurs photos et tout ça je pense que c'est plus destiné aux gens qui veulent uploader toutes leurs photos par exemple comprend avec un smartphone ou quelque chose comme ça et si on met en ligne 200 500 mille photos il va les traiter et faire des trucs cool avec qu'on peut ensuite partager sans avoir besoin de faire soi-même un montage et tout et je trouve ça finalement plutôt cool voilà c'est très c'est très pour les masses pour la masse on va dire pour la plupart des gens qui font des petits clichés comme ça je vous dis pas trop aux photographes mais je trouve ça quand même assez cool donc voilà je voulais vous en parler ça c'est encore une autre news certains d'entre vous le savent je suis beaucoup les vidéos de tony northrup en c'est un américain qui parle en américain et notamment l'idée de l'écran à côté c'est c'est piqué piqué de ses vidéos et il a récemment partagé une expérience sur un objectif qu'il a acheté d'occasion il avait acheté un nikon 70 200 d'occasion et en fait il a eu un problème il était abîmé après après l'avoir utilisé pendant un certain temps il y a eu un problème ça marchait plus je sais pas quoi il a voulu le renvoyer à nikon pour le faire réparer et nikon lui a renvoyé en lui disant désolé on répare pas on ne répare parce qu'on ne répare pas ça c'est du marché gris et du coup lui était comme un con parce qu'il disait ben oui mais je l'ai acheté d'occasion j'avais aucun moyen de savoir que c'était du marché gris et nikon a dit ben ça c'est pas notre problème c'est du marché gris voilà désolé on avait atteint les 30 minutes donc la caméra s'était arrêté je continue donc oui le marché gris c'est un fabricant par exemple canon qui va dire en france et l'objectif devant 500 euros mais en chine il ya plus de concurrence où les gens ont moins de pouvoir d'achat je sais pas quoi le même je vais le vendre 300 euros et donc c'est des prix conseillés et donc tous les tous les partenaires entre guillemets tous les revendeurs agréés sont obligés de vendre à ce prix là ou un prix supérieur mais pas un prix inférieur en tout cas et donc le principe du marché gris c'est qu'il ya des boîtes qui disent nous on va les acheter en chine à 300 euros ou au prix ou au prix même au prix d'achat de ces gens là parce que les gens qui le vend à 300 euros en chine ils l'achètent moins cher à la marque et ensuite on les importe en france et on les revend à 400 euros ou 420 euros par exemple donc significativement moins cher que le prix public conseillé et ça les marques elles aiment pas trop parce que forcément on lutte un peu contre leurs fonds de commerce et du coup pour tout ce qui est garantie réparation etc ils ont décidé ils disent non nous le marché on appelle ça du marché gris le marché gris on ne répare pas voilà donc ça c'est un des risques du marché gris il y en a d'autres parce que des fois quand on achète un truc de marché gris ça vient directement du pays étranger ça vient pas c'est un pas de france donc des fois il ya des frais de douane des fois il ya des problèmes d'ex d'envoi des fois ça peut prendre du temps à renvoyer enfin il ya plein 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 d'autres choses j'en parle dans la vidéo sur le sur les solutions pour acheter son matériel mais voilà c'était juste une expérience en réel qui prouve bien que oui les marques font attention et elles ont des moyens de savoir quand vous leur envoyez l'objectif si c'est du gris ou si c'est pas du gris donc voilà c'est bon à savoir après lui il va sûrement le faire réparer ailleurs il a demandé d'ailleurs il dit moi j'ai toujours envoyé chez nikon mais peut-être que il ya d'autres gens qui les réparent et qui sont pas agréés voilà c'est toujours possible mais après voilà c'est juste pour témoigner et puis voilà j'ai terminé les news de ce mois ci vous avez vu il ya beaucoup beaucoup de choses je pense que j'ai dit l'essentiel donc je vais vous laisser avec les photos que j'ai publié sur la page facebook ce mois ci et moi je vous dis à très bientôt ciao et moi je vous dis à très bientôt Abonnez-vous !